Très chier de Vinas ! Hé, ça fait le bras, je ne l'ai pas choisi ! Peut-être... Quel est le problème ? Elle m'a craché au visage. C'est tout comme... Elle m'a traité de macro et de musicastre. Tu imagines ? Moi ? Un musicastre ? Comment ça me plaire, cette Priscilla ? Oh, épargne-moi tes sarcasmes ! Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret et voiture. Un coup de plâtre, un peu de peinture, et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un sous-veillant. Tu n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres en marroute, par hasard ? Demande un prêt à la Banque Vivaldi. Je peux me porter garant, si tu veux. J'ai eu la même idée, figure-toi. Je suis allé voir Vivaldi, et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Qu'il n'accepte pas les garanties de sorceleurs. Espérance de vie trop courte. Mais, 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 j'ai une autre idée. À l'époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, un portateur d'épices de Zerikania, et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia... Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir ? Tu es sorti acheter une bouteille de vin, et tu n'es jamais revenu. C'est ça ? Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de... de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. Ça, ça veut dire que tu as un plan tordu, non ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait, et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du toque, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là ? J'ai encore une affaire à régler, mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. D'accord, mais... Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan petit zoneau, tu peux me croire. Amène-moi l'épée de Madame Irina, on se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Un verre, c'est le coup que j'ai vu. Ah bon ? Moi, tout ce qu'il me donne, c'est sa queue ramollie. Ah bah ça, quand on ne sait pas donner, on ne peut pas recevoir. De quoi ? Moi, je ne sais pas donner... Qu'est-ce qu'il mijote encore ? Faites-moi un harceneur. C'est né ? ... 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